Combien de fois Alexandra de Tadeo a-t-elle menti pendant son interview sur M6 ? Je ne suis pas en train de dire qu'M6 serait la chaîne du mensonge, évidemment, vous me connaissez, c'est une chaîne d'une grande probité, je le sais, j'ai eu l'occasion de contribuer à leur production audiovisuelle. Je peux en témoigner, vraiment, le mensonge, je ne sais pas si une fois dans toute l'histoire de la chaîne ça s'est produit, en tout cas, certainement pas dans l'émission dans laquelle je suis passé. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle votre fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. Trouvement, 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 l'orchestre trouvement, je ne peux plus parler. Alors, elle a menti ou pas, Christophe ? Oui, Christophe c'est notre cadreur, c'est le remplaçant de Giorgio. Giorgio has left the chat, comme disent les millenials. Puis c'est le remplaçant aussi de celle qui n'est jamais venue, parce qu'elle avait eu peur de se faire bouffer. Ça va, je ne t'ai pas bouffé, Christophe ? Non. Tu es toujours vivant ? Je suis toujours vivant. D'accord, très bien. Alors, tu l'as vu l'interview de la Taddeo ? Je l'ai vue, je l'ai vue. Tu l'avais vue avant qu'on tourne ensemble ou ? J'avais vu une partie avant qu'on tourne ensemble. Alors, Christophe me disait tout à l'heure en off, parce que maintenant je vous révèle un petit peu les off, Christophe me disait, je n'y crois pas une seconde, elle ne ment pas très bien, et je lui disais, tu sais, Christophe ne sous-estime pas le contexte, c'est un exercice extrêmement difficile auquel elle s'est livrée. C'est-à-dire que c'est une interview sur un sujet chaud, à chaud, elle sort de garde à vue, elle sort d'interrogatoire, elle sort de chez son avocat, et elle se rend sans condition sur M6, dans quelque chose dont elle savait ou elle a accepté que ça serait clippé, on voit les cuts en montage. Toi qui je dis de faire des cuts, là tu les sens, on les voit, ils sont évidents, pour qu'ils se voient moins, il y a un changement de plan à chaque fois, c'est pour ça qu'on fait du multicaméra, si vous l'ignoriez. Il y a plusieurs caméras pour pouvoir, évidemment, changer le plan lorsqu'on coupe le contenu, comme ça, ça permet de le rendre plus discret. Alors le jeu va consister à essayer de compter, donc si Christophe, tu nous mettais un petit décompte sur l'écran, chaque fois que je vais, en mon âme et conscience, décider qu'elle a menti, tu nous mets un chiffre, 1, 2, 3, dans le haut, dans le coin supérieur, plutôt supérieur gauche, parce que le coin supérieur droit, c'est là où je dis qu'il faut cliquer sur les vidéos, et tu mets un petit son, un petit buzz, un petit ting. Alors vous connaissez désormais les fiches, donc le thème c'est la manipulation, l'actualité chaude, la démission de Benjamin Griveaux, enfin chaude, elle est un peu en train de se refroidir, mais bon, comme on peut se voir que le jeudi avec Christophe, forcément, c'est à cause de lui, qu'on a quelques jours de décalage, on va dire, sur l'actualité, et la problématique, c'est la catégorie suivante de ma fiche, c'est qu'Alexandra Taddeo va être soumise à une analyse psychiatrique, en vue de, manifestement, son procès, parce que j'ai l'impression que la pauvre, là, elle est au pénal, la petite chatte, pour diffusion d'images privées, mais avant l'analyse de l'expert, ou de la soi-disant experte censée décider si elle est folle dingue, moi, je vais la soumettre à l'analyse de mes chatons, voilà. Et pour vous aider, pour ceux que le thème du mensonge et de la manipulation aide, ou pour ceux et celles qui ont été victimes, eh bien, pa-bam ! Jingle pub à ce moment-là. Christophe, tu as là ton petit fichier jingle, là ? Oui. Tu les as vues, ces pubs, à la télé, ou pas ? T'as quel âge, toi ? Presque 40. Donc, on est de la même génération, donc t'as grandi avec ces publicités-là. Exactement, oui. Parfait. J'ai un séminaire, aussi appelé une formation, aussi appelé une conférence, qui s'appelle « Qui vous ment ? » et qui est une trousse à outils ultra concrètes et pragmatiques sur les signes, les marqueurs, qui montrent qu'on est en train de vous la faire. Ça peut être du langage corporel, ça peut être sur les thématiques, ça peut être sur de l'oralité, sur de la technique oratoire. Bref, j'ai recensé et compilé tout ce que j'ai appris autour de ma carrière, que ce soit dans des événements publics, que ce soit chez Cocher, que ce soit en politique, que ce soit en médias, que ce soit en édition. Et puis également, j'ai bien recensé chaque fois où on me l'a mise dans le baba, parce que ça m'avait plu d'une fois, à moi également, et je me suis posé la question, quand aurais-je dû le remarquer ? Pourquoi je ne l'ai pas vu ? Qu'est-ce qui m'a échappé ? J'ai refait le film, j'ai repassé la scène, et j'ai identifié tous les marqueurs, en tout cas l'immense majorité des marqueurs possibles. Tout est dans la trousse à outils, séminaire qui vous ment, et le séminaire va donc être, Christophe, en promotion, pendant 48 heures, comme la dernière fois. Donc vous regardez l'heure de diffusion de la vidéo, ça va sans doute être 20 heures, jusqu'au surlendemain 20 heures, le séminaire est en promotion, la demi-journée, qui d'habitude coûte 175 euros, est à 99. Merci Christophe. Allez, on est parti. C'était lundi dernier dans un hôtel parisien. Alexandra de Taddeo, 29 ans, la femme au centre de ce que l'on appelle l'affaire Griveaux, a accepté de s'exprimer pour la première fois. Accompagnée de son avocate, la destinataire des vidéos à caractère sexuel de l'ancien candidat, la mairie de Paris, a répondu à toutes nos questions, sans condition. Alors pour bien comprendre, on va reprendre la chronologie de cette... Alors première petite remarque, elles ne seront pas toutes d'égale importance, puis elles ne seront pas toutes non plus à son crédit ou à son discrédit. Moi, j'ai rien contre elle. Visuellement, j'ai plutôt pour elle d'ailleurs que contre elle, mais enfin, j'ai rien contre elle. Donc ne vous attendez pas à ce que ce soit une attaque à charge. Au contraire, je peux parfois prendre son parti et parfois le parti contraire. Première remarque, c'est que je la trouve très... Je ne pense pas qu'elle le surjoue, ça. Je la trouve très surprise. Elle a un petit sursaut physique au moment du clap, ce qui montre qu'elle n'est pas habituée au tournage. Parce que le clap, en fait, c'est la base. Quiconque a fait du média, du média training ou de la télévision, ou même se filme comme un blaireau sur YouTube, comme toi et moi en ce moment, on est habitué à claper. Manifestement, elle est déconcentrée par le clap, qui me laisse à penser que ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de la caméra. Et ce qui rend sa prestation, d'autant plus, je trouve, convaincante. Au vu de la pression, le contexte, les poursuites judiciaires, tout ce qu'elle doit recevoir en privé, comme déballage de haine, etc., sans doute extrêmement tendu et fatigué. Et donc, on va essayer de remarquer parfois les moments où elle se désarçonne, où elle est surprise, où elle ne le regarde pas. Et là, le fait que le simple clap, elle ne s'y attende pas, et que ça la fasse quasiment sursauter, me laisse à penser que ça n'est pas une habituée du média visuel. Alors, pour bien comprendre, on va reprendre la chronologie de cette affaire. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous raconter votre rencontre avec Benjamin Griveaux, votre premier contact avec celui qui est, à l'époque, porte-parole du gouvernement ? Mon premier contact, ça a été en mi-avril 2018. Depuis longtemps, je suivais Benjamin Griveaux sur les réseaux sociaux, au même titre que beaucoup d'autres hommes, femmes politiques, ONG. OK. Là, j'y crois. Pour moi, ce n'est pas un ensonge, mais c'est simplement une explication répétée et son visage exprime l'ennui. Enfin, tu vois que... Ça, c'est une phrase qu'elle a l'impression d'avoir trop prononcée. C'est trop fluide. C'est trop continu. C'est répété. Ça n'est pas faux. Et un autre détail qui me semble attesté, qu'on est plutôt dans l'ordre du... on va dire d'une introduction à prise par cœur, c'est qu'elle le nomme nommément. Et en général, quand quelqu'un est entré en toi, tu l'appelles par son prénom. Il ne redevient plus subitement prénom plus patronyme. Enfin, si tu me parlais de... Est-ce que quelqu'un est déjà rentré en toi, Christophe ? Non. Non, pas encore. Non. Bon, eh bien, tu as encore le temps. Tu sais ce qu'on dit. Eh bien, si c'était le cas, es-tu déjà rentré dans quelqu'un ? Oui. Bon, eh bien, si je rencontrais cette personne et qu'elle me parlait de toi, tu ne serais pas Christophe, le cadreur, machin, patronyme. Tu serais Christophe. Non, mais oui. Donc, cette distanciation me semble être le dernier clou dans le cercueil pour montrer que cette introduction, elle est trop apprise, trop préparée, et ce n'est pas là qu'on va vraiment chercher l'embrouille. Il est organisation internationale, représentant de tout ordre. Et il m'a ajouté, donc, au milieu du mois d'avril 2018 sur Facebook Messenger pour engager la conversation. Qui est à l'initiative des premiers échanges écrits ? C'est lui, visiblement, vu qu'il m'a contactée sur... À la base, c'était sur Instagram que nous étions amis. On se suivait multiplement sur Instagram et c'est lui qui m'a ajouté... Donc là, on est dans l'ordre de la redite, puisqu'elle vient de le dire. Il a dû juger que ce n'était pas convaincant, donc il l'a fait répéter une seconde fois pour, évidemment, vérifier si elle se contredit ou si, dans la séquence des événements, l'ordre change. Bon, manifestement, ça ne change pas. Ce qui veut dire soit, c'est très bien préparé, soit que c'est sincère. Moi, je pense que c'est sincère. Dites-vous bien en télé qu'en réalité, il y a toujours deux, trois prises de chaque idée et vous n'en voyez qu'une. Donc là, ne présumez pas qu'elle ne dit les choses qu'une seule fois. Ce n'est pas parce qu'on les entend qu'une seule fois. En réalité, elle les dit à deux ou trois reprises et la télévision chope la prise la plus convaincante dans son intérêt propre à elle. Souvenez-vous toujours de ça. Encore une fois, c'est la raison des cuts. Chaque cut, on vous cache quelque chose. Sur Facebook Messenger pour engager la discussion sans doute de façon plus... Directe. Voilà. Vous vous êtes surprise à ce moment-là ? Oui, j'étais assez surprise. T'as remarqué que le journaliste ressemble un peu au fils de... à quelqu'un qui pourrait être le fils ou le neveu de Marc-Olivier Fogiel. Si. T'as vu, physiquement, c'est incroyable. C'est un casting ou quoi ? Ce morphotype... Oui, ce morphotype, le moule, qui est constante, qui ont fait que, voilà, on avait peut-être contacté à un moment précis où il était seul, il n'était pas... sa famille était absente, etc. Donc, voilà. Mais oui, sur le moment, j'étais un peu étonnée. Mais ça n'a pas non plus interpellé. C'était pas non plus une affaire d'État. Quelle est la teneur de ces premiers échanges ? Qu'est-ce qu'il vous dit, pour commencer ? C'était amical, c'était sympathique, c'était des petites blagues. À partir de quel moment ces échanges deviennent plus intimes ? Ces échanges sont devenus plus intimes... Alors là, le problème, c'est que je suis biaisé. Je suis biaisé, comme dirait Marianne, ça c'est une private joke, je suis biaisé parce que je sais comment les journalistes interviewent en off, et donc du coup, cette reformulation, que je pourrais la charger, en réalité, ça pourrait être... Je devrais mettre cette reformulation, cette répétition, la façon dont elle annonne sa phrase, en répétant l'amorce du journaliste, je devrais la mettre à son discrédit. Ça devrait être un signe qu'elle ment. Mais comme la télé t'enjoint à parler comme ça, puisqu'en fait, entre les cuts, t'as la journaliste placée à côté de la caméra qui te demande s'il vous plaît, pour le montage, pourriez-vous répéter le début de la question ? Ça évite un peu mon interprétation, je ne sais plus quoi en penser. Si j'enlève le billet télé, la façon dont elle paraphrase la question du journaliste devrait être un mensonge. Donc tu me mets un 2000, là, tu nous comptes un demi. Donc on est à 0,5. Après qu'on se soit rencontrés. Cette entrevue, elle a lieu quand ? Qui est à l'initiative ? Elle a lieu où ? Disons que pendant, je dirais, deux ou trois semaines, on a beaucoup échangé. Il a proposé que l'on se rencontre. Je pensais que c'était une bonne idée, car quand on est jongle avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, on a quand même envie de se rencontrer une fois. Non, là, c'est un vrai mensonge. Ce n'est pas car. Alors tu vois déjà, là, il y a un changement de registre lexical. Le début de sa réponse, Christophe, raconte-nous quand s'est déroulé, machin. Tu vas dire, bon, disons... Ça, c'est un registre lexical oral. C'est comme ça qu'on parle dans la vie de tous les jours. Car, la conjonction de coordination, c'est ça ? C'est de l'écrit. Tu ne dis pas car. Donc, elle est passée d'un registre lexical oral à quelque chose de très écrit. Donc, là, je n'y crois plus. Et en plus, le bon sens. Tu n'as pas rencontré Benjamin Griveaux car tu avais envie de blabla réseaux sociaux. Tu as rencontré Benjamin Griveaux parce que tu avais envie de pouvoir ajouter à ton CV que tu as dîné et slash ou baisé et slash ou entretenu une liaison avec un homme politique que tu estimes être de premier plan. Après, c'est de premier plan à ton échelle. Ce n'est pas à Poutine ou ce n'est pas à Trump. Mais à ton échelle, la réponse sincère, ça aurait été... Là, je n'y crois pas. Là, c'est un vrai mensonge. Donc, on est à un ennemi. La réponse sincère aurait été évidemment que j'allais le rencontrer puisque sinon, on n'aurait pas continué à nous parler. On n'aurait pas continué la discussion. en réalité, pour voir si on peut concrétiser quelque chose qui est virtuel. C'est plus, je pense, naturel. C'est censé être plus naturel. Et il a suggéré que nous se rencontrons. Elle l'a déjà dit. Donc, tu vois, là, c'est le prémisse que pendant toute l'interview, elle va insister pour que toutes les initiatives de rapprochement physique soient à mettre à son initiative à lui. C'est lui qui a enclenché le premier contact virtuel. C'est lui qui l'a ajouté sur Messenger. C'est lui qui l'a invité la première fois. C'est lui qui l'a invité la seconde et jusqu'au quatrième râteau. Donc là, c'est un petit peu trop unilatéral et unidirectionnel pour être crédible. Donc là, je mets deux. Enfin là, on est à un demi plus un plus un. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que dans une dynamique de séduction ou que ce soit en ligne avec une personnalité ou que ce soit dans un projet artistique comme on le verra tout à l'heure ou que ce soit simplement pour vivre une expérience comme dirait les barbares, quelque chose ne peut pas durer aussi longtemps pendant autant de semaines à l'initiative unique d'un homme qui fait le bélier, tu vois, et qui par par coup successif va finir par arriver à ses fins. Ça, c'est ce que le néo-féminisme veut nous faire croire, c'est que les hommes sont des béliers qui poussent sans cesse en gros jusqu'à ce que la porte s'ouvre au sens propre et au sens figuré, alors qu'en réalité, c'est évidemment un échange mutuel de signes d'intérêt et en fait, ça ne crante jamais si la femme ne montre aucun intérêt. Donc, est-ce que explicitement elle lui a envoyé cette invitation pour la rejoindre chez elle, je ne sais pas ? En tout cas, la façon dont elle qualifie toujours du type à l'initiative du coup de butoir, pour moi, ça la disqualifie, donc nouveau mensonge. Il m'a expliqué qu'il ne voulait pas qu'on soit dans un lieu public parce que ça ne veut pas sa qualité d'homme marié, etc. Il aurait pu dire de par ma qualité d'homme politique, de par ma qualité de candidat à une élection, de par ma qualité d'ex-porte-parole du gouvernement, de par ma... Non, de par ma qualité d'homme marié, ce qui place d'emblée la relation dans le registre de la liaison intime et sexuelle. Donc, à aucun moment, évidemment, elle ne pourra ensuite prétendre qu'elle ignorait ses intentions. Et donc, il est venu chez moi, on s'est rencontrés chez moi, comme je vous l'ai dit une fois. C'était un rendez-vous qui était... Ce qui est très drôle, c'est que là, pour le coup, personne ne remarque, enfin, personne ne souligne la quantité de risque, le coefficient risque, la mise en danger de cette femme qui a invité chez elle un inconnu. Je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire, c'est pas un inconnu, elle n'avait rien à craindre parce que c'était un homme médiatisé. Oui, mais alors Ramadan, c'est pareil. Soi-disant, il les aurait tartignolés dans des jeux sadomaso, etc. Il était presque aussi connu, voire autant. Et ça n'a pas empêché le camp du bien, le camp du progrès, le camp du féminisme de nous expliquer que ces femmes sont folles d'être allées au contact d'un dominateur, d'un prédicateur, d'une personnalité sombre, etc. qui pouvaient en vouloir à leur intégrité physique. Là, par contre, je n'entends personne souligner sa prise de risque. Moi, à la limite, ça ne me choque pas. J'essaie simplement de montrer, de mettre en parallèle le traitement de l'information. C'est-à-dire que dans son cas, là, on l'a fait passer pour une demi-dingue alors que c'est lui qui envoie la photo de sa teub. On rappelle qu'il a été imprudent. C'est une analyse journalistique que j'ai très souvent entendue. Il a été imprudent, il a été imprudent. Elle a été également imprudente pour un premier rendez-vous de le fixer chez elle. Voilà. Je remarque simplement que l'imprudence et l'intelligence sont attribuées différemment selon, finalement, si la conséquence finale de l'histoire sert l'idéologie en place ou pas. Je pense que presque tous les rendez-vous que les gens qui se rencontrent sur les réseaux sociaux peuvent avoir. C'est un peu malaisant. Non, alors là, c'est un demi-mensonge, là. Un demi. C'est pas malaisant comme tous les rendez-vous des gens sur les réseaux sociaux. C'est malaisant comme tous les rendez-vous que moi, j'ai eus avec d'autres mecs connus sur les réseaux sociaux. Là, elle parle d'elle avec un mimétisme ou une tierce personne abstraite, là, pour évidemment s'extraire un petit peu du champ de l'histoire. Mais c'est elle dont elle parle. C'est absolument elle dont elle parle. Autant tout à l'heure, j'ai vu qu'à son sursaut au moment du clap, c'était probablement quelqu'un qui ignorait l'exercice de la caméra et du tournage. Autant par contre, je suis quasiment certain que là, elle parle de quelque chose qu'elle a vécu à de multiples reprises. Là, elle est en terrain connu, là. Les gens, c'est elle. Ça manquait un peu de naturel. Concernant Benjamin Grégo, je m'intéresse un peu à la politique et je connais ses éléments de langage. Donc, en plus de ne pas être très naturel, ce n'était pas très surprenant. C'était un rendez-vous un peu décevant mais comme on en a plein après avoir échangé avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Pas on en a plein, comme j'en ai eu plein. Comme j'en ai eu plein. Sans vous demander forcément les détails, mais est-ce que vous pourriez dire qu'à ce moment-là, vous entretenez une liaison avec Benjamin Grégo ? Je pense que sur le long terme, certaines personnes pourraient considérer que c'est une liaison. Je dirais que c'est plutôt parce que une liaison, ça a un côté un peu, je ne sais pas, peut-être sulfureux. En réalité, ce n'était pas vraiment ça. C'était une relation, je dirais, une relation principalement virtuelle. Une relation, je dirais, contemporaine. Vraiment, c'est un échange sur les réseaux sociaux qui se concrétise de façon physique. L'adultère suit. Mais malgré tout, il y a une certaine indépendance, une certaine neutralité des sentiments qui restent et une indifférence même. Là, je la crois, mais je note quand même une espèce de sadisme mental a déprécié l'effet que lui a fait cet homme. Et c'est sans doute à demi vrai et à demi faux. C'est-à-dire qu'elle est sans doute très déçue du côté matériel, empressé et pragmatique du rendez-vous, mais qui ne pouvait que se passer comme ça. Quand tu reçois chez toi, donc j'imagine logistiquement, à la 29 ans, à la Paris, même si c'est une bourgeoise, de avoir un studio ou un deux-pièces, donc tu as mis trois bougies, tu as ouvert une bouteille de vin, et tu reçois quelqu'un dont tu sais qu'il va rentrer dormir avec ta femme et ses enfants après et qu'il a dû inventer une excuse et dont son chauffeur devait l'attendre, c'est quelque chose de tellement finalement qu'il ne peut être à la hauteur du désir qu'il a précédé qu'il y a sans doute une déception réelle, finalement, que cette rencontre n'ait pas été à la hauteur du désir qu'il a précédé, mais elle prend un sadisme que je trouve exagéré et qui est particulièrement féminin à raconter cette déception. C'est-à-dire que moi, j'ai été déçu de plein de rencontres, pas forcément avec des femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais c'est arrivé également, et j'ai toujours eu l'élégance de ne pas les déprécier ou de ne pas, par cette espèce de sourire inversé, prendre du plaisir à rappeler qu'elles n'ont pas été à la hauteur du truc. Peut-être que je ne l'ai pas été également et la meilleure des solutions, la plus élégante, c'est soit de ne pas en parler, soit, si on est questionné dessus, de rester vague, finalement, ou de considérer que c'est de la vie privée. Donc là, sous couvert de ne pas rentrer dans des détails glauques, on n'a pas concrètement la séquence de la soirée, à quelle heure, etc., mais sous couvert d'une certaine distanciation, je trouve qu'elle a un plaisir assez malsain, qui n'est pas du mensonge, mais que je trouve très malsain, à nous décrire la déception, la désillusion, le néant et finalement, le matériel très ennuyeux de ce moment. Une relation qui a eu un grand impact dans ma vie et je ne pense pas dans la scène non plus. Elle prend trop de plaisir à raconter une déception, ça, ce n'est pas logique. Si tu es complètement sincère et que tu racontes une déception, on doit sentir la désillusion. Si on sent un certain sadisme mental exposte à raconter quelque chose qui t'a déçu, ça veut dire que ton projet était autre. Ça veut dire que tu avais un autre projet que celui-ci. La rencontre avec Griveaux s'inscrivait dans le cadre soit d'une séquence de rencontre avec toutes les personnalités qu'elle arrivait à agripper via les réseaux sociaux dans son univers, soit c'était la prémonition, la préconscience d'un projet de tous les dénoncés donc du type de ce qu'elle a fait avec Piotr, Pavlovski, machin truc là, le russe. À la limite, si l'hypothèse était confirmée, ça serait presque la condition objective qui l'a poussée à la rencontrer. Je ne prétends pas qu'elle le connaissait à l'époque et que c'était ourdi à deux pour le piéger. Elle a conçu le projet d'emmagasiner de l'information, de l'expérience sur un certain nombre de personnalités et que c'est en se mettant dans cette tournure d'esprit qu'elle a créé les conditions de rencontrer finalement celui qui en a été le déclencheur. Tu sais, on rencontre finalement les gens correspondants qui nous aideront le mieux à mener à bien le projet qui est le nôtre à un moment donné. C'est comme ça que se font les rencontres. D'un point de vue sentimental, en tout cas. Oui, d'un point de vue sentimental. Maintenant, les choses ont un peu évolué. En effet. Les vidéos à caractère sexuel qui sont au cœur de cette affaire, elles arrivent après cette entrevue. Oui, bien sûr. Oui, il n'y en a pas eu avant. En fait, avant de se rendre compte. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est une réponse simple. Pas de paraphrase. Le langage corporel cohérent avec la réponse. Le timbre de la voix. Ça pourrait même faire une baseline, ça. Si on écoute bien la baseline, c'est-à-dire le timbre de la voix quand il est sincère, il est un demi-octave plus bas que quand elle ment. Sexuel, qui sont au cœur de cette affaire, elles arrivent après cette entrevue. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu l'entends, le demi-octave ? Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est évident. C'est évident. Il n'y en a pas eu avant. En fait, avant de se rencontrer, il n'y avait pas vraiment de... Donc, si là, c'est son timbre, ça veut dire qu'avant, elle détimbrait. Ou alors, ça veut dire que son vrai timbre, c'était avant et que là, elle ment. Mais moi, je n'y crois pas. Je pense que là, c'est son timbre. Là, c'est ce qu'on appelle sa baseline et qu'elle détimbrait avant. Une question d'ordre sexuel. Non, les vidéos intimes sont arrivées après, bien sûr. Après, ces vidéos ne constituent pas l'essentiel de nos conversations. Donc, bien sûr, il y avait des vidéos, mais même sur les cultures qui ont été postées sur Pornopolitique. T'entends ? Donc là, évidemment, elle n'était pas obligée de mentionner explicitement le nom du site de son compagnon. Elle le fera à deux reprises parce que c'est quand même le projet. C'est une vidéo publicitaire pour faire caisse de résonance, amplification au site. Vous pouvez le voir, elles s'inscrivent dans une conversation. Mais ces vidéos, c'est vous qui les demandez ? C'est lui qui les envoie naturellement ? Non, c'est lui qui les envoie naturellement. Non, c'est lui qui... T'entends encore une fois ? Non, mais c'est lui qui les envoie naturellement. Ça, c'est son timbre. C'est très important de connaître le timbre des gens. C'est ce qu'on appelle la baseline. Non, je ne vais pas demander de vidéos. Non, je ne vais pas demander de vidéos. C'est la surprise de recevoir ce genre de vidéos ? Honnêtement, c'est la première fois qu'un homme m'envoyait ses vidéos. Je n'ai pas envie d'avoir l'air d'une petite chose qui n'a jamais vu ça, mais c'est la première fois. Mais je sais que tout le monde le fait. J'ai beaucoup d'amis qui sont sur les applications Tinder, etc. Je sais que ça se fait énormément. Donc non, je ne suis pas choquée, pas extrêmement surprise. Vous en envoyez, vous aussi ? Quelques-unes, moins explicites. Je pense que c'est entièrement vrai. Moins pornographique, plus érotique. C'est entièrement vrai. Et un peu moins. Un peu moins non-fosculé. Il en a pas combien ? Envoyer, donner, donner moins qu'on ne reçoit, c'est la base de l'inégalité des ressources dans la séduction, dans le couple, dans la relation femme. C'est la base de... C'est l'emprise, c'est le désir. Ce qui est fascinant et drôle, c'est toujours que ce qui demande un grand effort d'apprentissage et de conscience et de maîtrise à un homme est finalement fait par une femme avec un côté débonnaire et naturel et enfantin comme si ça lui avait été inculqué à l'enfance. Combien ? Combien il y a de vidéos ? Honnêtement, je n'ai pas pu répondre aux enquêteurs. Je n'ai aucun souvenir du nombre de vidéos qui m'ont été envoyées. J'ai dit entre 5 et 10 mais je ne suis pas capable. Il ne m'en a pas envoyé 300. Il ne m'en a pas envoyé une non plus mais je ne suis pas capable de vous dire exactement combien de vidéos il m'a envoyé. Vos échanges et ces vidéos sont à caractère éphémère sur cette messagerie c'est-à-dire qu'elles s'effacent automatiquement après une minute. Pourquoi alors vous décidez de les enregistrer ? En fait, à la base, c'est moi qui suggérais cette idée de mettre... Tu entends que ce n'est plus du tout le même timbre ? En fait, à la base, c'est moi qui ai... Elle a une voix beaucoup plus claire, elle a pris beaucoup plus d'air, elle a changé de hauteur de menton et monté. Ce n'est plus du tout le même timbre que oui, non mais ça c'est évident, c'est vrai. Un minuteur sur nos messages parce que je... Parce que j'avais un peu une... J'avais un peu, peut-être, je craignais un peu que notre relation un jour soit connue et quand j'ai compris qu'elle commençait à s'éterniser et qu'il y avait beaucoup de messages et que les risques devenaient forcément plus grands avec le temps... Oui, alors ça c'est pas logique ma chérie. Elle dit le risque augmente au fur et à mesure que la relation s'allonge. La réalité, c'est qu'en fait, le risque de mensonge est plus grand dans les relations les plus éphémères. C'est quand on a une interaction la plus courte avec quelqu'un, typiquement quand on sait qu'on ne va jamais le revoir, qu'on est le plus susceptible d'abuser de sa bonne foi. Donc l'idée que parce que la relation s'installait dans le temps, alors aller s'installer une dynamique de manipulation, je n'y crois pas. Même si, du point de vue de l'oralité et du langage corporel, je ne remarque rien de particulièrement marquant ou qui attesterait particulièrement d'un mensonge. Là par contre, sur le fond, il y a quelque chose qui psychologiquement ne fonctionne pas en fait. Tu ne commences pas à prendre tes précautions parce qu'une relation s'allonge. Tu enlèves les précautions quand la relation s'allonge. Tu prends n'importe quel couple, tu pars avec des préjugés, tu pars avec des défenses, on dirait en psychologie de comptoir, tu pars avec une prémonition ou une attention à certains trucs et puis à un moment, tu baisses la garde. Donc là, elle nous dit je monte la garde parce que la relation s'est allongée dans le temps. Il y a quelque chose que je ne sens pas. J'ai quand même gardé et je connaissais un peu plus le personnage aussi. Je connaissais un peu plus M. Griveaux à ce moment. M. Griveaux. Donc c'est passé de... Donc ça devrait être Benjamin. C'était Benjamin Griveaux. Maintenant, ça devient M. Griveaux. Tout à l'heure, ça sera cher M. Griveaux. Voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il serait important pour moi, il était important pour moi de garder une trace de nos échanges, de garder une trace du fait que c'est lui qui me sollicitait principalement. Et honnêtement, j'étais consciente parce que si cette relation, nos échanges en tout cas, venait à être révélée un jour, jamais il ne m'aurait soutenu ou protégé. Je sais qu'il n'aurait... Je savais très bien qu'il n'aurait jamais pris ses responsabilités et qu'il m'aurait sinon enfoncée, du moins chargée. Qui décide à un moment donné ? Ça, c'est vrai. C'est sensé et c'est pertinent et c'est évident et je trouve qu'elle le dit sans sa disme exagéré. Donc pour moi, ça, c'est vrai. À un moment donné, de mettre un terme à cette relation. J'en arrivais à proposer à plusieurs reprises que l'on se revoit. Là, pareil. J'aurais tendance à dire que cette reformulation avec le patronyme et avec cette espèce de grammaire écrite, ça me pousserait à penser que c'est faux. En même temps, il y a ce biais télé et ça suit un cut. Donc elle a probablement déjà fait une réponse et le journaliste l'a probablement fait reformuler. Donc, le doute est permis. Physiquement, quatre fois exactement. J'ai à chaque fois par manque d'envie sans doute... On a remarqué systématiquement comme elle s'occupe, enfin, elle se préoccupe constamment de rappeler que le désir était du côté, de son côté à lui et qu'elle finalement, après la première fois, a tout de suite ressenti une lassitude, un ennui, une forme de dédain et que ce dédain va s'accroître jusqu'à la fin de l'histoire. Et c'est presque trop rappelé pour être vrai. Tu l'as déjà dit qu'il ne t'avait pas conquise, tu l'as déjà dit que c'était un peu ennuyeux. Rappeler systématiquement à quel point il te poursuivait de ses assiduités et à quel point... Et le dernier rendez-vous, j'avais déjà rencontré l'homme qui partage actuellement ma vie, Pyotre Pavlensky. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas le voir car j'avais autre chose de prévu avec Pyotre Pavlensky. Je pense qu'il a compris que ce n'était plus utile de me solliciter et il a arrêté de me solliciter après ça. Pyotre Pavlensky, votre compagnon qui est au cœur également de cette affaire puisque c'est lui qui a diffusé, ou en tout cas il déclare que c'est lui qui a diffusé ses vidéos sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous décidez à un moment donné de révéler votre relation avec Benjamin Griveaux à votre compagnon actuel ? J'en ai parlé avec Pyotre Pavlensky de mémoire. C'est marrant. Je ne sais plus quoi penser de ce tic vocal qui consiste à nommer précisément le nom et le prénom des gens. C'est tellement pas normal et on ne le fait tellement jamais. Ça lui est peut-être demandé en fait, dans le journal, je ne sais pas. Peut-être que le journaliste lui dit, oui, pour chaque réponse, dit que le prénom est non de famille. Oui, parce que ce n'est pas normal ça. C'est trop souvent. Au moment où il y avait la République en marche était en train de décider quel serait le candidat à la mairie de Paris et qu'il y avait cette espèce de lutte entre Griveaux et Villani et on a parlé de ça avec Pyotre et je lui ai dit que j'avais une relation avec Benjamin Griveaux. T'entends le timbre qui devient aigre et presque désagréable ? Écoutez les chatons, écoutez juste le timbre de voix sur la révélation, la soi-disant révélation, enfin en tout cas le récit de la révélation de son histoire avec Griveaux. Ce n'est pas comme ça qu'il l'a appris. Ça c'est faux, ça c'est un mensonge. Écoutez bien la... et on a parlé de ça avec Pyotre. On a parlé de ça. Donc là c'est vrai et là écoutez comme en un instant à le déteindre. Et je lui ai dit que j'avais une relation avec Benjamin Griveaux. J'avais une relation avec... T'entends mon pas ? On a parlé de ça. On a parlé de ça. On a parlé de ça. On a parlé de ça, c'est vrai. Je lui ai dit que j'avais une relation. Et qu'à l'époque quand je le voyais un an plus tôt il était déjà officieusement en campagne pour Paris. Vous lui parlez également de l'existence... Là il y a un énorme cut donc soit ce qu'elle a dit par la suite n'était pas intéressant en plus elle a décroisé les jambes. Là il nous cache un truc là. Parce que là on a envie de savoir justement comment s'insère le début de la campagne off par rapport au début de la campagne réelle. On a envie de savoir quel était son rôle là-dedans. Et ils nous mettent un énorme cut et en plus c'est la première fois de l'interview qu'elle décroise les jambes on ne l'a pas vue donc elle était sans doute mal à l'aise. Elle a une dissociation entre le haut et le bas du corps. C'est-à-dire que en fait c'est le bas du corps qui ne ment pas. Bon là je mens parce que tout est monté je suis tourné par rapport à l'ordinateur etc. Mais dans une conversation réelle si je m'adressais à toi comme ça je te prendrais pour un con. Parce que j'ai mon buste vers toi et mes jambes vers l'extérieur. Là c'est exactement ce qu'elle a. Elle a le haut du corps vers son interlocuteur et les jambes qui fuient alors que ça n'est pas nécessaire vu qu'elle a choisi d'abord là elle aurait pu mettre un pantalon elle a choisi de mettre une robe en plus pas n'importe quelle robe une espèce de robe smoking sans soutif apparemment donc ça doit faire partie du projet artistique et surtout elle a les jambes croisées et qui fuient elle a dû être suffisamment mal à l'aise pour approuver le besoin de se rasseoir et de décroiser. Ça c'est à peu près la phrase la moins crédible de l'interview sur la tonalité sur le timbre sur la note Attends j'ai peut-être même remarqué un truc Et qu'à l'époque quand je le voyais donc un an plus tôt il était déjà officieusement en campagne pour Paris Vous lui parlez également de l'existence de ces vidéos que vous avez enregistrées ? Je doute en avoir parlé Non je crois pas qu'on ait parlé ces vidéos Ouais ça c'est faux parce que elle se reprend elle reformule on peut reformuler par contre elle respire pas entre les deux et là il devrait y avoir un inspire d'y récocher c'est à dire que si je commence à te raconter quelque chose et que je me reprends avant de me reprendre je place un inspire si je te dis Christophe je suis passé à côté de là où tu bosses hier non en fait c'était pas hier là je respire par contre je te dis pas je suis passé à côté de là où tu machins c'est techniquement pas possible ce qu'elle a fait là c'est préparé ou pas mais ça j'y crois pas ding 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 c'est pas vrai ça comment il le découvre ? il faut lui demander non je ne vais pas montrer ses vidéos je pense que honnêtement j'avais un peu oublié l'existence de ses vidéos c'était là ça va bientôt faire deux ans que un an et demi ça va bientôt faire un an et demi que ses vidéos ont été captées plus ou moins j'ai oublié beaucoup de choses qui sont dans mon ordinateur depuis un an et demi là ce qui est ce qui est drôle et assez bien joué c'est que il est attendu alors la réponse j'ai oublié donc évidemment il est attendu qu'elle mente et il est attendu qu'elle soit vague et imprécise sur le sort qu'elle a réservé à ses vidéos et elle sait elle est pas conne elle sait tellement qu'elle ne sera pas crue qu'elle le prononce avec dérision finalement c'est à dire là écoutez bon allez je suis obligé de vous faire cette réponse là mais je ne vous prends pas pour un con elle a l'intelligence de s'adresser à l'intelligence de qui la regarde et ça n'est pas donné à tout le monde lui vous en parle quand il les découvre non non on n'a pas parlé non ça c'est là l'inflexion est absolument pas crédible le timbre et l'inflexion ne me convainquent pas du tout non on n'a pas parlé l'absence de réflexion parfois elle va réfléchir pour un détail qui est anodin et là ça lui vient tout de suite et normalement rappelle-toi sa base line c'est que quand les choses lui viennent de suite elle est dans son timbre là ça lui vient de suite mais elle détimbre donc ça veut dire c'est une phrase apprise quelque chose non pas du tout on va parler rapidement pas dans l'immédiat je pense on en a parlé à un moment très rapidement quand il m'a dit peut-être on pourrait utiliser ça et je lui ai dit catégoriquement on n'utilisera pas ça c'est ça le constat c'est tout et après on en a plus parlé on en vient à la diffusion de ces vidéos je suis partagé je ne saurais pas dire dites-nous en commentaire ce que vous en pensez ce que vous la croyez sur le fait qu'elle aurait refusé par principe utilisation j'ai tendance à penser que ça ne serait pas dans sa logique en même temps formellement et techniquement je ne vois pas de marqueur qu'elle mente je ne sais pas dites-le en commentaire comment ça se passe il est entré parfaitement dans la démarche du porno politique c'est-à-dire la détention je reprononce clairement elle pourrait même presque dire .com ou .ru ou .fr pour vraiment faire la publicité du site jusqu'au bout éthique vend à ses électeurs ce qu'il est réel et ce qu'il est réellement et ce qu'il fait réellement donc je vous disais bien qu'un jour un article allait être fait mais je n'imaginais pas nécessairement que c'était sous cette forme vous n'y avez pas participé vous à la mise en ligne de ces vidéos à aucun moment non non bien sûr mais vous connaissiez ce projet pareil c'est-à-dire que là elle est pénalement tenue de dire qu'elle n'y est pour rien et la petit sourire d'intelligence qui n'est pas désagréable qui consiste à dire écoutez vous avez bien compris je suis obligé de vous dire de vous répondre ça je suis tenu de vous répondre ça je suis obligé donc c'est ce que je vous dis projet pornopolitique oui bien sûr mais je vous le dis le projet est beaucoup plus large que ça et je pense que c'est quelque chose que les gens comprendront par la suite je pense que c'est quelque chose qui est c'est souvent le cas avec les actions de Piotr la forme de l'action est souvent très commentée et le fond prend un peu plus de temps à être considéré est-ce que vous comprenez qu'on a parfois un peu de mal à imaginer alors que vous êtes seule détentrice des vidéos qu'elles sont sur votre ordinateur personnel que vous connaissez le projet pornopolitique qu'à aucun moment vous n'êtes au courant de ce que prépare votre compagnon cher un compagnon qui sait garder le mystère quant à ses actions sans doute je vais aussi vous dire vous répondre que si j'avais eu connaissance donc là elle rentre dans une phase où je remarque que ça se dissocie un petit peu au niveau du langage corporel et plusieurs fois elle va nous faire le coup de dire oui et de faire non avec la tête ou de dire non et de faire oui avec la tête là c'est la première occurrence mais il y en aura d'autres donc ça sera une coïncidence puis une récurrence à quel moment vous en avez connaissance ? après la diffusion au moment de la diffusion il m'a montré l'article donc à ce moment là j'étais un peu en colère notez bien le balancier de tête notez bien quand il est plutôt à l'horizontale comme un non à la verticale comme un oui et remarquez que c'est souvent antagoniste au discours antinomique plutôt parce que je pense comme tout le monde je n'ai même pas lu l'article j'ai juste vu les vidéos j'ai vu que c'était mon contenu et j'ai été un peu complètement en colère après j'ai lu l'article et j'ai compris la démarche si je veux être honnête je ne peux pas aller contre mes idées mes convictions peut-être même mes principes juste parce que je risque de me mettre un peu en danger parce que voilà le contenu est le mien donc c'est pour ça que j'ai dit à Piotre ok tu as fait ça je continue de te soutenir quand vous la prenez est-ce que vous vous doutez de ce qui va se passer de l'ampleur que va prendre cette affaire jamais non j'ai pas eu le temps de penser à ça honnêtement tout a été très vite et non je ne pensais pas je ne pensais pas que le projet serait si populaire je ne pensais pas qu'il conduira la décision je comprends qu'on puisse douter de sa crédibilité à ce moment-là mais ayant vécu quelque chose de vaguement 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 similaire c'est vrai qu'il est toujours très difficile d'arriver à faire un pont mental entre la portée d'une mini vidéo sur internet ou d'un article de blog qui fait quelques milliers de lecteurs c'est-à-dire rien du tout à l'échelle d'un pays et la caisse de résonance que va donner une campagne de dénigrement médiatique et ça m'est arrivé avec des propos qui m'ont été attribués à tort d'ailleurs la procédure est toujours en cours ça fait 4 ans c'est extrêmement long on a beau savoir que ça peut être repris c'est vrai que l'accélérateur c'est quasiment un accélérateur à neutrons c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fuite en avant de copier-coller infini où tu te dis mais combien encore existe-t-il de journaux dont je n'avais jamais entendu parler qui vont reprendre cette info qui vont la référencer qui vont l'amplifier je suis peut-être biaisé sur ce coup mais j'ai plutôt tendance à la croire la démission d'un candidat je ne pensais pas aller en garde à vue je ne pensais pas qu'on m'empêcherait d'entrer en contact avec Piotr non je ne pensais pas tout ça je ne pensais pas à l'impact médiatique au déballage médiatique qu'il y a à voir derrière non je n'aurais jamais pensé ça aujourd'hui vous comprenez non c'est assez surprenant je trouve ça encore assez surprenant là encore une fois elle dit non mais elle pense oui puisqu'elle fait un vrai oui de la tête tout en disant non deuxième occurrence des vidéos sexuelles d'un homme politique de poids cette tête de faux gil j'en peux plus en fait c'est tellement il se co-opte par physique quoi il y a plein peu choqué peu interloqué peu indigné aussi je peux le comprendre oui mais je pense que ça reste quand même une histoire de photos de pornographie on en voit tous les jours et ça me paraît un peu enfin ça m'a paru tout 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 ce qu'il y a eu autour en fait de cette affaire je pense que c'est disproportionné et disproportionné mais il y a quand même la chute politique d'une personne la chute politique d'une personne mais c'est lui qui l'a choisi c'est à dire tu entends que là on est sur alors là c'est sincère pourquoi le timbre est sincère le langage corporel est sincère et surtout on revient sur un registre très oral c'est à dire que c'est plus de la grammaire écrite parler c'est de la grammaire orale c'est à dire qu'à un moment c'est lui qui a assumé qu'il ne pourrait être en accord avec son programme et que voilà il a je pense par ce geste admis que ce que Piotr avait lui reproché était la réalité son hypocrisie ou également des recettes de communication dépassées ça c'est intéressant de se poser la question je pense que du fait que voilà c'est peut-être que ce aussi peut-être que cet effet sera salvateur pour les politiques peut-être qu'ils se poseront un peu plus de questions quant à la communication qui soit adoptée à l'avenir parce que bien sûr il y a des recettes toutes faites la recette du bon père de famille on la connait depuis très longtemps ça marche à tous les coups mais c'est aussi difficile de défendre une position quand on n'est pas cette personne je pense que peut-être que les hommes politiques maintenant essaieront d'être un peu plus honnêtes dans leur communication et dans leur rapport avec les électeurs est-ce qu'il y a d'autres vidéos qui existent de Benjamin Grégo ou d'autres hommes politiques qui seront dévoilées actuellement je n'ai pas la possibilité de parler à Piotr je sais que ce n'est pas un affabulateur et que s'il promet ça c'est que ce sera le cas est-ce que vous avez conscience que ce qui est en train de vous arriver est en train de changer votre vie cela va vous marquer peut-être que vous collez à la peau pour le reste de votre vie est-ce que vous en avez conscience est-ce que vous le regrettez est-ce que vous le craignez non je ne le regrette pas je n'en suis pas tout à fait consciente je pense que pour l'instant je vis ça comme un aléas de vie aujourd'hui vous êtes placée sous contrôle judiciaire vous n'avez pas le droit de rencontrer votre compagnon Piotr Pawensky qu'est-ce que vous avez envie de lui dire que je l'aime et que je le soutiendrai oui là elle est fine parce qu'elle finit par la sentimentalité ce qui permet évidemment de désarmer l'interlocuteur puisque la force des femmes c'est toujours d'avoir l'oeil mouillé au bon moment et évidemment même le plus aguerri des guerriers en face dépose les armes alors que voulais-je vous dire d'autre on est à combien là pour les mensonges Christophe ? là nous en sommes à 11 on est à 11 bah dites-nous en commentaire si vous en avez trouvé plus si vous en avez trouvé moins si vous m'avez trouvé sévère ou au contraire un peu tendre comment conclure bah pour moi c'est une artiste en fait c'est-à-dire que ma conclusion sera la suivante elle est présentée comme une étudiante en droit mais quand t'es encore étudiante à 29 ans c'est que t'as quand même tout fait pour te soustraire à l'impératif de production je pense que toi et moi à 29 ans on bossait Christophe depuis un certain temps elle a deux Master 2 à Paris 2 à Assas et à Sciences Po Toulouse l'un en droit international public l'autre en gouvernance et action internationale globalement c'est une artiste contrariée qui selon la devise de l'art contemporain qui est que tu n'es plus obligé de produire de l'art pour en faire mais que tu peux simplement c'est la vie de l'artiste qui devient art elle-même à défaut de production artistique elle collabore à un projet qui à défaut d'avoir été pensé depuis longtemps en tout cas est sans doute la chose la plus intéressante qu'elle ait vécue la poursuite judiciaire l'interview la garde à vue ne sont pas le commentaire d'une performance artistique c'est la performance elle-même puisque l'art contemporain c'est la langue qui parle d'une production qui n'existe pas le tableau blanc les noirs de Soulages le tableau qui n'est même pas au mur les chiottes de l'autre l'art contemporain c'est la qualité de la langue de la métalangue avec laquelle tu parles d'un art qui n'existe peu ou pas tout ce qu'elle est en train de vivre fait partie ce n'est pas le commentaire du projet c'est le projet en lui-même bref, écoutez, partagez si ça vous a convaincu mettez des pouces haut ou bas si ça vous a mettez des pouces vers le bas si ça ne vous a pas convaincu mais pour être vraiment bien sûr que ça marque mettez-en deux cliquez deux fois je pense que c'est l'heure de la scène get everybody and the stuff together ok, 3, 2, 1 let's camp 3, 2, 1 je pense que c'est l'heure de la scène